Bon, bienvenue à tous, tous ici présents, mais aussi aux internautes qui vont nous suivre en direct sur Facebook Live dans cette nouvelle édition de la Social Good Week. Bienvenue à vous derrière vos écrans, vous pouvez, n'hésitez pas à interagir en posant vos questions et à nous donner vos réactions sur Twitter aussi, hashtag Social Good Week, ADN France et Microdon. Nous aurons quelques minutes pour la fin pour que les invités puissent répondre à vos questions et vous aussi, audience. Donc, bienvenue à vous tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans les locaux de Microdon, merci de nous accueillir pour ce petit déjeuner. Nous allons donc parler de la solidarité 2.0 avec comme problématique e-commerce et solidarité quand les acteurs de l'économie sociale et solidaire encouragent le développement d'un e-commerce plus solidaire. Et pour discuter de tout cela, bien sûr, le processus d'achat, les bénéfices pour les consommateurs, l'intérêt des entreprises et l'impact pour notre société, je vous présente nos quatre convives ici présents. Bienvenue à vous. Donc, je commence par la gauche avec Anaïs. Ah non, alors vous avez inversé toutes les deux. Camille, vous allez vous mettre ici. Pardon, c'est les aléas du direct, n'est ce pas ? Et l'organisation aussi. Donc, Anaïs Denoy, vous êtes manager commerce et distribution chez Utopis. Vous êtes normalienne, agrégée de lettres modernes, diplômée de Sciences Po, Paris, HEC, titulaire d'une licence d'architecture et je continue. Voilà. Donc, Anaïs a rejoint Utopis il y a six ans pour aider les entreprises à élaborer et déployer des stratégies de développement durable. À côté d'elle, bien sûr, l'homme entouré de femmes, n'est ce pas ? C'est notre seul homme ici qui est directeur marketing. Donc, c'est Mathieu Jubré, pardon, qui est directeur marketing développement au sein de Microdon. Il a rejoint l'entreprise en 2013 après avoir fait quelques postes auparavant à Londres et à Paris. Il a aussi cofondé en 2009 les Choses Vertes, une société productrice de contenu web. Donc, chez Microdon, aujourd'hui, vous contribuez à développer des solutions de mécénat collaboratif pour les entreprises. Et vous nous parlerez tout à l'heure de l'arrondi. À ses côtés, nous avons Camille Caron qui est coordinateur, coordinatrice, coordinatrice RSE La Redoute. C'est écrit coordinateur, donc c'est pour ça que je voulais rectifier. Cette marque emblématique qui s'est refait une santé remarquable, vous allez nous en raconter. Mais aussi, vous êtes la présidente de la commission environnement de la FEVAD qui a pour objectif de répondre aux enjeux de développement durable rencontrés par le e-commerce. Vous vous occupez aussi d'une association, Solidarité, et vous en êtes la déléguée générale. Vous allez nous parler de tout ça dans quelques instants. Et puis, notre last but not least invitée et organisatrice de l'événement ce matin, Stéphanie Goujon, qui est diplômée HEC aussi, ancienne publicitaire et qui a participé au lancement de l'agence du don à nature en 2009 déjà. Elle est ennée de la directrice générale. Stéphanie est aussi membre du conseil économique, social et environnemental et élue, messieurs, dames, femmes en or 2013, catégorie environnement. Voilà. Je vous remercie de les applaudir. Donc, bienvenue encore une fois à tous et surtout aux internautes qui nous rejoignent au fur et à mesure et nous suivent sur Facebook Live. Comme vous le voyez dans le cadre de cette Social Good Week, nous avons tous les protagonistes ici présents nécessaires et complémentaires pour faire le tour de la question qui nous intéresse. Comment peut-on faire rimer e-commerce et solidarité ? Et je vais commencer donc par Utopise avec vous, Anaïs, pour avoir un panorama des bonnes pratiques, surtout de l'évolution des mentalités au sein des entreprises. Donc, l'agence Utopise, elle, accompagne les entreprises pour les inciter à intégrer leurs stratégies dans leurs enjeux sociaux et environnementaux depuis 1993. Donc, ça fait 25 ans presque. Comment constatez-vous cette évolution sur ce comportement des entreprises concernant le développement durable en termes d'engagement ? Vous m'entendez bien ? Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Je tourne un peu, mais je suis ravie parce que je participe souvent à l'étable ronde, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a plus de femmes que d'hommes historiquement. Et je me demande si ce n'est même pas une première mondiale dans l'étable ronde. Donc, c'est peut-être déjà le changement des mentalités. Donc, Utopie, on accompagne les entreprises depuis 1993, moi seulement depuis 8 ans. Mais déjà depuis 8 ans, il y a un changement qui est radical, c'est nos interlocuteurs au sein des entreprises. Ce qu'on a vu, historiquement, c'était une approche très institutionnelle, très corporate, entre guillemets, de la RSE et des interlocuteurs qui étaient limités, entre guillemets, aux directeurs RSE. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les demandes qu'on a, les sollicitations viennent de plus en plus des directeurs marketing et des directions générales. Donc, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer avec un passage vraiment de réflexion sur l'engagement qui était cantonné à une gestion des risques, ce qu'on appelle un peu la RSE 1.0, vraiment en mode préventif, en mode less bad. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée d'anticiper de faire évoluer le marché pour répondre notamment aux attentes des consommateurs. Donc, je dirais qu'il y a cette évolution des interlocuteurs et du coup de la prise en compte dans l'entreprise au sein du business. D'accord. Donc, en fait, pour vous, la valeur ajoutée d'une marque engagée face à une autre marque qui l'est moins est indispensable ? Alors, la valeur ajoutée, elle est indispensable, mais c'est surtout qu'elle est très clairement corrélée au business. Ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les études sur la consommation, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que si vous vous intéressez au sujet, on voit très bien qu'il y a une nette évolution des attentes des consommateurs. On sort chaque année les chiffres de la tendance responsable et on n'arrête pas de voir la croissance à deux chiffres, que ce soit sur les produits bio, les produits locaux, les produits équitables, nord-sud et nord-nord aussi, qui n'arrêtent pas de se développer. Et cette croissance de la consommation et de la demande des consommateurs, elle est corrélée à des performances boursières. Je ne sais pas si vous connaissez une étude d'Avasc 2015, qui s'appelle Meaningful Brands, qui montre à quel point les marques qui performent au niveau boursier surperforment, donc les chiffres c'est plus de 133%, qui sont engagées par rapport aux marques qui ne sont pas engagées. Et en fait, ce qu'on voit sur ces marques, nous on a travaillé sur la question de la positivité des marques et de leur positionnement, avec une étude où on a étudié 600 marques l'année dernière, sur l'engagement, le positionnement prix, le positionnement produit, vraiment toute cette démarche d'implication des consommateurs et aussi le cœur de métier, l'offre. Et ce qu'on voit, c'est que ce soit dans la perception de la marque, dans les intentions d'achat, les intentions de réachat, l'incitation à payer un prix plus élevé, l'incitation à proposer à d'autres d'acheter cette marque, il y a vraiment une cohérence et une corrélation très forte entre l'engagement et la performance économique de la marque. Mais du coup, est-ce que vous avez des exemples d'enseignes qui ancrent justement cette image de marque éthique responsable dans leur ADN ? Des exemples d'enseignes, il y en a beaucoup. On peut prendre des exemples pointus. Par exemple, peut-être que vous connaissez l'enseigne de jardinerie botanique qui a 60 jardineries en France, qui a opéré un switch très engageant en 2007. On a décidé de retirer les pesticides et les phytosanitaires de ces rayons, d'abord en les rendant moins accessibles, puis en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui le choice editing, c'est-à-dire une sélection positive, en remplaçant complètement cette offre par des services, à d'abord une grosse baisse de son chiffre d'affaires, parce que c'est 10% des CA des jardineries, et puis est remontée, et aujourd'hui a anticipé une réglementation qui va bientôt arriver, qui va être l'interdiction de la vente aux particuliers de ces produits-là. Et il y a une forte évolution du business. Il y a énormément d'autres enseignes. Il y a Mark Spencer, vous le connaissez, qui a fait aussi dans ses années 2007-2008 de crise son plan A, parce qu'il disait à l'époque qu'il n'y avait pas de plan B, que ce soit pour eux ou pour la planète. Et à part cette année où les chiffres sont moins bons, c'est des années où eux aussi, alors que sur un marché, le retail physique qui se portait quand même moins bien, il y a eu une explosion de la croissance. Des enseignes plus proches de nous, comme Biocop au quotidien, n'arrêtent pas d'ouvrir des points de vente, avec une question de l'engagement sur toute la chaîne de valeur, notamment avec les filières producteurs. Donc sur la distribution aussi, et sur la distribution en ligne, on le voit très bien avec beaucoup d'acteurs qui font de la vente en ligne. On peut penser à Tom's avec One for One, on peut penser à Patagonia la 7 semaines, je pense que vous avez vu sur le Black Friday, qui était un des plus grands succès, je pense, de l'e-commerce. Ils s'attendaient à faire 2 millions, ils ont fait 10 millions. Donc ils ont eux-mêmes écrit à tous leurs consommateurs qu'ils s'étaient surpris. Et Patagonia, en fait, ils ont cette valeur ajoutée dans leur ADN. Quand vous achetez une doudou de Patagonia, vous vous dites, vous êtes sécurisé, entre guillemets, dans vos engagements sociaux, sociétaux, environnementaux. Il y a cette réassurance du consommateur. Il y a l'engagement écologique, et il y a l'engagement contre le fast fashion, si on veut, le turnover des produits de mode. Et en ayant ça dans leur ADN, ils font que le consommateur, quand il fait son acte d'achat en ligne, naturellement, il va se tourner vers cet appel aux dons que fait Patagonia. Et du coup, j'en viens à vous parler. Est-ce que vous utopise, en tant qu'observateur sur cette RSE, cette communication, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une entreprise peut faire abstraction de l'engagement sociétal, notamment en termes de solidarité et de partage ? Alors, très clairement, et pas parce que c'est ce matin dans ce rayon de soleil, je pense qu'il est indéniable que la réponse est non, parce qu'on parlait tout à l'heure des performances boursières, mais il y a toutes les parties prudentes de l'entreprise qui sont en attente de ça, les consommateurs, mais aussi, en termes de marque employeur, les salariés, la société civile. Il y a vraiment une demande extrêmement forte, et il y a cette question du sens qui est questionné dans les actes d'achat systématiquement, et les consommateurs sont en attente d'une évolution de l'offre. Ils comptent sur les distributeurs, qu'ils soient les retailers physiques ou en ligne, pour faire avec eux et avant eux un bout du chemin sur l'offre. Et vraiment, là, une autre étude de MSL Group le montre. Les consommateurs, quand on leur demande, est-ce que quel pourcentage des marques contribue au bien-être social et sociétal, à la valeur ajoutée, ils disent 25% des marques y contribuent, toutes les autres n'y contribuent pas. Et donc, quand on leur dit, est-ce que vous seriez prêts à ce que ces marques disparaissent ? 75% des consommateurs vous disent, oui, 75% des marques pourraient disparaître. Et vraiment, il y a cette désaffection pour la marque qui ne corrèle pas une offre engagée, un produit engagé, et une prise en compte des enjeux sociaux et sociétaux. Merci. Ma transition est toute faite, naturellement, avec Mathieu. N'est-ce pas ? Et le génie de micro-dons en France. Quand je vais faire mes achats, surtout en cette période de Noël, je vais chez Nature et Découverte, Sephora ou Franprix, on me dit tout de suite, Madame, souhaitez-vous arrondir votre ticket de caisse ? N'est-ce pas ? Donc, moi, forcément, je dis oui. Donc, je vais le faire. Alors, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas très probable. Plus en Grande-Bretagne, où le concept « embedded giving », donc la générosité embarquée existe depuis des décennies. Mais du coup, Mathieu, qu'est-ce qu'il en est en France ? Mais en France, effectivement, on a démarré un petit peu plus tard qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Pour autant, c'est un concept qui est en train d'émerger très vite maintenant. Chez Microdon, on existe, nous, une entreprise sociale, à Gréezus, et on porte cette idée de la générosité embarquée depuis maintenant quelques années, presque sept ans en France. On l'a observé, c'est vrai, à l'étranger au départ, au Mexique, à vrai dire. Mais elle existe dans d'autres pays, et particulièrement dans les pays anglo-saxons. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pendant, je dirais, les trois, quatre premières années de la vie de Microdon, il a fallu beaucoup batailler pour se faire comprendre des entreprises, pour évangéliser sur ces sujets-là, convaincre que c'était une bonne idée, que les parties prenantes étaient en attente de ce genre d'engagement que nous, on appelle le mécénat collaboratif. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée que, pendant un temps, l'entreprise, elle a fait du mécénat de manière très verticale, avec des gens dont c'était le rôle exclusif dans l'entreprise, qui étaient responsables du mécénat, responsables de la RSE, ou parfois même, c'était plutôt le dirigeant ou la dirigeante qui choisissait à qui l'entreprise allait donner ses bonnes œuvres de l'année. On a vu une évolution majeure dans ces pratiques-là, avec aujourd'hui un mécénat qui est beaucoup plus horizontal. L'entreprise, elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément vocation à donner toute seule, qu'elle est déjà beaucoup plus forte quand elle s'unit avec ses parties prenantes, que ce soit ce salarié ou ses clients, par exemple. Et puis, elle se rend compte aussi que c'est une vraie attente. Je ne sais pas si je vais réussir à vous citer les chiffres exacts, mais il y a une étude qui a été faite par le site IRSE, qui montre qu'il y a, je crois, plus de 75% des salariés en France qui souhaiteraient être plus investis dans les actions IRSE de leur entreprise. Ça, je trouve que c'est un chiffre hyper intéressant. Et puis, nous, on observe quand même sur le terrain, parce que je vous parlais de 3, 4 premières années qui ont été... Voilà, c'était bâton de pèlerin. C'était dur de convaincre les entreprises, ça n'a pas été facile. Il fallait convaincre. Et puis, depuis maintenant 2, 3 ans, on assiste vraiment à une explosion, ce serait sans doute un peu fort, mais en tout cas une accélération très forte. Aujourd'hui, pour ne nous parler que de l'arrondi en caisse, c'est un dispositif que vous avez évoqué qui est présent dans un peu plus de 10 enseignes en France. Ça représente près de 1500 magasins dans lesquels, chaque jour, on a les vendeurs, les agents de caisse qui proposent à leurs clients d'arrondir et d'ajouter un micro-don à leurs achats. Et sur les plus de 10, il y en a 7 qui sont arrivés dans les 12 derniers mois pour vous donner l'exemple de l'accélération de ce phénomène. Du coup, j'y pense comme ça. Je me dis, là, par exemple, physiquement, à une caisse, j'ai une hôtesse de caisse qui va m'expliquer qu'il va falloir, si je veux bien arrondir mon ticket de caisse pour justement faire un don, un micro-don qui va ensuite redistribuer ça à d'autres associations, n'est-ce pas ? Donc, je voulais savoir, moi, si aujourd'hui, l'arrondi, le e-commerce, en fait, je suis devant ma tablette ou devant mon écran, qu'est-ce qui va faire que je vais être incitée à cliquer sur cet arrondi-là ? Comment est-ce que je vais me dire, tiens, de moi-même, je n'ai pas quelqu'un qui va me le dire ? Donc, comment est-ce que je peux faire ? Alors, c'est une bonne question. En réalité, aujourd'hui, notre expérience, elle montre qu'il n'y a pas qu'une manière de le proposer, l'arrondi. Il y a quasiment autour de manières qu'il y a d'enseignes ou d'acteurs e-commerce. Par exemple, nous, on a fait nos armes chez Franprix, qui était la première enseigne à s'engager à l'époque. Et on s'est fait une préconception de ce que devait être l'arrondi-en-caisse, qui était très lié, en fait, à la distribution alimentaire, avec un certain nombre de codes, de passages en caisse extrêmement soutenus, un état d'esprit quand vous faites vos courses le soir, rentrant du boulot, qui n'est pas forcément très, très propice à ce genre de conversation. Une récurrence d'achats, également. On passe très régulièrement dans les enseignes alimentaires. Bref, ça, ça a été notre première expérience. Et puis après, on allait voir les autres enseignes en disant « Ben voilà, on pense que ça va se passer comme ça. » Et puis, la suivante, ça a été Nature et Découverte. Et alors là, ça a été le grand écart. Parce que là où chez Franprix, on a aux alentours d'un pour cent des transactions qui portent un don, ce qui ne veut pas dire un pour cent des clients, j'insiste, parce que les clients, ils peuvent passer jusqu'à cinquante fois par an chez Franprix. On avait à peu près un pour cent. Chez Nature et Découverte, on a fait un lancement où le premier mois, on devait avoir 60% des clients à l'échelle de tout Nature et Découverte qui arrondissaient systématiquement son panier. Et on s'est rendu compte que là, le rôle du vendeur, il était clé, puisque je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà passés chez Nature et Découverte. Il n'y a pas besoin de discuter beaucoup avec le vendeur pour se rendre compte qu'il connaît les engagements de sa boîte par cœur, qu'il sait qu'il y a une fondation, qu'il aide des associations autour du magasin localement. Enfin bref, ils sont un peu piquousés au développement durable. Et c'est tant mieux. Du coup, ils sont très à l'aise pour parler de ça. Ça, c'était deuxième. On s'est dit, je pense qu'on a sans doute les deux extrêmes. Les autres, ils devraient se situer entre les deux. Et puis, on a déployé d'autres enseignes spécialisées, des Devrettes, des Bonobos, qui sont un peu moins connus. Bonobos est un petit peu connu pour ses engagements en matière de développement durable. Devrettes, c'était un petit peu moins le cas. Et on s'est rendu compte que de la même manière, les vendeurs pouvaient très bien s'approprier ces discours-là. Ils étaient très à l'aise pour en parler. Et puis, dernière expérience, plus récente, où là, on a fait un petit peu évoluer notre offre technologique. Jusqu'à présent, on modifiait les caisses. Je ne sais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va devenir ennuyeux. Mais on modifiait les caisses des magasins. Donc, c'était effectivement aux vendeurs de faire la démarche. Puis, il y avait un bouton. Ou à la vendeuse de faire la démarche. Puis, il y avait un bouton pour enregistrer le don du client. Et puis, récemment, on a lancé, dans des enseignes comme Adidas ou Sephora cet été, un dispositif qui est là, greffé dans le terminal de paiement carte bancaire. Donc, cette fois-ci, c'est le terminal de paiement qui va proposer spontanément avant de demander votre code pour que vous puissiez payer. Il va vous demander s'il voulait d'abord arrondir au profit de telle ou telle association. Et là, on a moins d'intérêt. Le rôle du vendeur ou de la vendeuse est un petit peu moindre. Il n'est pas complètement annulé, néanmoins. Et en fait, on se rend compte que, non, c'était dit au départ, bon, du coup, c'est un peu triste. Ils vont moins en parler. Ils vont moins s'investir. Et en fait, au contraire, on se rend compte que c'était un outil plutôt qui les rassure. Et ils sont vachement plus à l'aise d'après pour dire, vous allez voir, on va vous poser une question. Je vous laisse y répondre. On partenera avec une association, etc. Et en fait, c'est un peu l'icebreaker. Ça met le sujet sur la table. Ça leur facilite le boulot. Mais de temps en temps, ils n'ont pas besoin d'en parler. Et le don opère tout seul. Et plus récemment encore, sur Internet, on s'est rendu compte que quand le message, il est au bon endroit, avec les bons mots, avec l'association qui fait sens aussi. Nous, on travaille aussi beaucoup pour essayer d'aligner un petit peu ou de faire en sorte que quand une enseigne, elle choisit une association pour la soutenir, que ça a du sens pour ses clients, pour ses collaborateurs qui vont porter le sujet, etc. Et quand cette alchimie est la bonne, ça marche très bien. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur le site de Nature et Découverte, où l'arrondi est proposé, on a des taux de participation qui sont tout à fait comparables en magasin. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'est stabilisé entre 25% et 30% des clients qui arrondis spontanément. D'accord. Mais du coup, si je comprends bien, est-ce que par exemple, Sephora, quand on va cliquer sur son bouton, c'est une association avec qui elle est engagée ? Ou est-ce que c'est, par exemple, comme l'Agence du don de nature, où c'est une myriade d'associations qui peuvent être partenaires de micro-dons ? Alors, pour l'instant, dans la totalité des cas, c'est toujours une association identifiée. Ça, c'est... Et à vrai dire, c'est une recommandation qu'on donne, nous, aux enseignes. C'est que le micro-don, ça n'est pas un don comme les autres. C'est-à-dire que, en fait, la mécanique qui mène au micro-don, c'est pas tout à fait la mécanique qui mène à aller faire un don de 10, 20 euros tous les mois pour une association, par exemple. Ça, c'est une démarche très réfléchie. Le micro-don, c'est quelque chose de très instinctif, très spontané. Et donc, le conseil qu'on donne, nous, c'est un montant et un bénéficiaire. Et après, c'est oui-non. Et bon, ça répond aussi à une contrainte qui est venue très, très tôt dans notre domaine d'activité, qui était qu'on n'a pas le droit d'allonger le passage en caisse. Le temps de passage en caisse, c'est un critère qui nous a tout de suite été donné par les discrétés. Ça, c'est plus ce financier, on va dire. Exactement, c'est sacré. Voilà, si on voulait se faire une place au don au moment du passage en caisse, il ne fallait pas qu'il allonge trop. Il faut faire très vite. Donc, on ne demande pas aux gens de réfléchir trop longtemps. C'est un don d'adhésion pour une cause et une association identifiée. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez, par exemple, des chiffres vraiment clés comme ça, pour qu'on le dise un peu à l'audience et aux internautes, des chiffres sur cette générosité embarquée pour démontrer cet engouement et le potentiel pour les marques de s'engager ? Et oui, avec plaisir. Déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous prennent le métro, mais vous avez peut-être eu l'occasion de voir dans le métro des grandes affiches bleues aux couleurs de l'arrondi et qui annonçaient fièrement, début octobre, 3 millions de dons collectés sur 2016, simplement. Donc, 3 millions de dons, alors il y a toujours une ambiguïté, 3 millions d'actes de dons. Et ça représente 1,6 million d'euros cette année, collectés via du micro-don. Donc, c'est intéressant déjà de voir, c'est un peu les seuls organismes de collecte qui ont plus de dons que d'euros. Mais forcément, on a des dons inférieurs à 1 euro, en moyenne. Et puis, le chiffre que je vous donnais, 10 enseignes engagées, dont 7 dans les 12 derniers mois, 1 500 magasins sur le don sur salaire qui est un peu l'autre pilier de notre activité. C'est 60 groupes qui représentent 220 sociétés, près de 100 000 salariés maintenant en France à qui le don sur salaire est proposé. Et puis, je pense qu'on va effectivement finir l'année aux alentours de 2 millions d'euros de collecte, 4 millions de micro-don. Et ce qui est... Bon, ces chiffres-là, ils ne sont pas forcément faciles à manier. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que ça fait 2 ans que ça double. Et ça, ça dénote d'une trajectoire qui est extrêmement positive. Et donc, maintenant, on se prend à rêver de rattraper nos collègues anglo-saxons. Pour mémoire, le don en caisse aux Etats-Unis, 300 millions d'euros par an. Le don sur salaire en Angleterre, 200 millions d'euros par an. On va dire qu'ils sont plus nombreux. Oui, ils sont partis avant. Mais rien ne sert de courir. On va partir à point. On va dire ça. On arrive. Bon, merci beaucoup. Vous, Camille Caron, en tant qu'entreprise, du coup, La Redoute, qui était le leader de la vente par correspondance et qui a dû changer du tout au tout, en fait, avec l'arrivée du e-commerce, justement, on retrouve donc La Redoute aujourd'hui avec un nouveau rayonnement et beaucoup surtout à l'international. comment vous définissez l'engagement de votre entreprise sociétale et environnementale ? Alors, c'est déjà un engagement sincère. Dans le cadre de la transformation, vous l'avez dite, de La Redoute, très rapidement, on s'est dit que ça devait être une transformation qui allait intégrer une stratégie RSE. Donc, on a écrit en 2015 cette stratégie-là qui est basée sur 4 piliers et 12 engagements. Donc, il y a un pilier autour des hommes, nos collaborateurs. L'idée, c'est vraiment qu'on s'engage avec eux et qu'on leur donne les clés pour être des entrepreneurs responsables. On a un pilier autour de l'environnement. Donc, à chaque fois, dans tous les choix qu'on fera et qu'on fait, il faut qu'ils soient judicieux pour l'environnement. On est assez persuadés aussi, c'est un pilier fort, qu'on y arrivera ensemble avec nos parties prenantes. Donc, on agit avec sincérité et durabilité envers nos partenaires. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, c'est notre engagement sociétal sur le territoire où, là, on souhaite participer activement au développement social, économique, environnemental de notre territoire et de nos quartiers. À travers chacun de ces piliers, on a des engagements avec des indicateurs d'autorité qu'on suit, des projets qui viennent concrétiser ces engagements et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, voilà, on a écrit ça avec le comité de direction. On a embarqué un certain nombre de collaborateurs. Là, c'est l'embarquement de nos collaborateurs, mais c'est fondamental, c'est nos premières parties prenantes. Et puis, on a aussi organisé autour de tout ça une gouvernance pour s'assurer que ce soit vraiment inscrit dans la transformation et le projet stratégique de l'entreprise. Donc, on a mis en place un certain nombre... Donc, on s'est doté d'un outil. Et je salue aussi un partenaire qui nous accompagne, qui est Ecoact, qui nous permet de collecter, suivre, inscrire nos indicateurs. Un comité RSE de personnes décisionnaires de l'entreprise un comité solidarité. On a vraiment... L'engagement territorial et sociétal de La Redoute existe depuis des années. Je suis même fière de dire qu'on a une entreprise pionnière, en tout cas, dans la solidarité. Ça fait des années, plus de dix ans, que La Redoute est engagée sur son territoire. Donc, on a vraiment créé un comité spécifique solidarité qui va accompagner cette transformation et nos actions et avec des personnes de l'entreprise. Et puis aussi, différents ambassadeurs au sein de l'entreprise dont les métiers sont très directement liés au projet de transformation. Et enfin aussi, parce qu'on a quand même un héritage, on fait partie d'un groupe côté en bourse. Donc, les indicateurs sont clés. Et en même temps, c'est très bien la notion de reporting. Donc, moi, ma compagne, mon directeur administratif et financier adjoint sur tout ce suivi et ce reporting. Voilà, parce que vous l'avez dit aussi au démarrage, la RSE, c'est quand même un certain nombre d'obligations. Donc, voilà, on doit bien entendu d'abord y répondre. Alors, nous, on a fait le choix que ce ne soit pas que une réponse aux obligations. Ça serait prendre le sujet que par la contrainte et surtout pas en saisir les opportunités. C'est plein d'opportunités que d'être une entreprise responsable. C'est une fierté aussi. Donc, voilà. Donc, on a été couronnés de succès, en tout cas, dans une période de transformation. Quand même, on connaît des turbulences, mais on est très fiers de ce projet-là. On est quand même la première entreprise distributeur qui a certifié sa chaîne Edithic PEFC. On vient de rejoindre Better Cotton Initiative. On a une vraie démarche de fonds autour du polyester recyclé. Depuis très longtemps, on n'a pas de fourrure. On achemine nos produits avec un taux très, très faible d'aériens. Enfin, voilà, tous ces choix-là sont faits. On a des programmes de développement pour nos collaborateurs. Enfin, voilà, on est... Et après, il y a solidarité parce que là, depuis le sujet, c'est vraiment la solidarité. Donc, on a créé une association. Donc, là aussi, c'était assez inédit. Interentreprise qui s'appelle Solidarité. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'était rencontré avec Stéphanie avec le don en nature. on s'est dit... C'est la carte cadeau aussi ? C'est la carte cadeau ? Voilà. Alors ça, c'était... Après, c'est là où on tend vers la solidarité 2.0. Mais au départ, avant de parler de ça, c'est juste de se dire, voilà, on a créé Solidarité et qui est un concept assez inédit à l'époque qui, maintenant, on va retrouver dans chacune des fondations qui est de se dire, mais finalement, comment je peux engager mon collaborateur pour répondre à des problématiques sociétales qui nous entourent et qui sont proches là. Nous, on est à Roubaix ou à Trello. Je ne vais pas vous faire un dessin sur le taux de chômage, les quartiers prioritaires au sein de Roubaix. C'est une vie, pour autant, extrêmement dynamique. Il se passe plein de choses et justement, c'est formidable. Voilà. Donc, on a vraiment pris le sujet et se dire, nous ne ferons rien si nous n'engageons pas nos collaborateurs et ça fonctionne extrêmement bien et en plus, on s'est dit, pour aller plus fort, plus loin, on a mutualisé nos ressources et nos forces d'action avec d'autres entreprises. On a créé une association où ensemble et avec nos partenaires élus, les élus à l'action sociale, qui nous font un retour terrain et des partenaires sur, voilà, c'est ça vraiment les besoins, c'est ça sur quoi on vous attend et à chaque fois, on engage nos collaborateurs, on se liste un certain nombre d'actions et on y va ensemble. Voilà. Du coup, je vois que vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'actions dans le sens de cette solidarité, mais qu'en est-il de la solidarité 2.0 vraiment ? Parce que c'est plus adapté à votre cœur de métier quand même, le e-commerce. Alors, c'est adapté, ce n'est pas forcément plus adapté parce que je pense qu'on pourrait en refaire une table ronde entre le physique, le local, le figital, voilà. On est, et en plus, La Redoute, on est une entreprise territoriale, on est ancré, on a fait le choix socialement responsable de rester à Roubaix, de rester à Ouattre-Lau. Je pense que c'est essentiel. Donc je pense qu'on a d'abord essayé, on va agir localement, un peu le côté, voilà, avant de voir plus loin, on va déjà agir localement. Mais par contre, effectivement, la solidarité 2.0, finalement, et c'est là où je rejoins le concept d'embarquer, c'est pousser l'ambition plus loin, aller plus loin. D'abord, on a embarqué nos collaborateurs, on a embarqué nos partenaires locaux. Le 2.0, ça va nous permettre quoi ? Finalement, d'embarquer cette solidarité à l'international, d'embarquer encore plus de clients, c'est en soi que c'est une formidable opportunité. Mais je ne dirais pas que c'est plus adapté, c'est adapté et on fera toujours les deux. Alors, effectivement, déjà, le premier sujet, c'est qu'en tout cas, dans les axes de solidarité et de solidarité, on a mis le numérique. On sait bien qu'on parle de la fracture numérique, l'accessibilité au numérique. C'est un vrai sujet. Donc, en tout cas, on a des ateliers de formation autour du digital. Et puis, notre première action qu'on réitère pour la deuxième année, c'est un partenariat effectivement autour d'une e-carte cadeau. Et pour chaque fois qu'il y a un client qui achète une carte cadeau pour 10 euros, il y a un euro qui est reversé aux secours populaires. Donc, d'ailleurs, je vous invite, vous pouvez aller bénéficier de cette e-carte cadeau. On va surtout acheter beaucoup de cartes cadeau pour donner un maximum d'enchéance. Oui, on a reversé 16 000 euros l'année dernière. Donc, c'est grâce à nos clients et grâce à La Redoute. On a reversé 16 000 euros aux secours populaires. Donc, c'est quand même des sommes qui sont, pour toi, Mathieu, c'est bon à savoir, qui sont conséquentes. Intéressantes. Absolument. Et en fait, qu'est-ce qui vous inciterait ou pas, en fait, à intégrer l'arrondi ou après, Stéphanie parlera du panier partage dans le panier final du e-consommateur ? Quels sont les points positifs à votre sens d'une telle action et quelles sont vos craintes, vous, en tant qu'entreprise ? Donc, on se connaît avec Mathieu. Donc, voilà, on s'est rencontrés, bien entendu. L'avantage, il est évident. Je pense que, et tu l'as dit, Anne, je pense que le client, il a besoin d'être proche de son entreprise, de connaître son engagement et il a envie, effectivement, d'être embarqué dans l'aventure dans son entreprise. Donc, effectivement, une solution comme Microdon, comme le panier partage, est une façon pour l'entreprise, en tout cas, de faire valoir son engagement et d'embarquer son client. Donc, effectivement, très naturellement, nous, La Redoute, on s'est tourné, alors, par rapport à Stéphanie, on a un sujet en commun mais La Redoute fait qu'on s'est organisé autrement. Donc, voilà, il faut qu'on trouve des passerelles avec Lodon Nature et avec Mathieu aussi, on s'est tourné très naturellement vers ça. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une réponse à l'international et c'est une réponse pour embarquer ses clients et ses collaborateurs puisqu'on peut faire l'arrondi sur salaire. Les freins, potentiellement, ils sont tout d'abord, vous l'avez dit, on est e-commerçant, tu l'as dit Mathieu, ça pourrait être d'abord technique. Vous avez parlé, nous, on est e-commerçant, bien qu'on ouvre des magasins, tu as parlé du délai d'attente, enfin, à un moment, il ne faut pas que ça ralentisse le passage en caisse. nous, le sujet, ça va être de se dire est-ce que cette technique, elle est facilement pluggable sur notre système de shopping et puis aussi, est-ce que je risque pas de, enfin, on le sait, le moment du passage en caisse, à un moment où je clique, je commande, pour une entreprise, un e-commerçant, il est crucial. Donc, il ne faut surtout pas que Mathieu, il vienne me mettre un risque à un moment technique parce que sur le fond, sur le principe, la cliente, elle va adhérer et bien au contraire. Mais par contre, il ne faut pas qu'on complexifie le système ou qu'on la perde ou qu'il y a un bug qui fait qu'on risque de perdre une commande. Ça ne serait ni bon pour Mathieu, ni bon pour la redoute. Donc, c'est juste un certain nombre de sujets à sécuriser. Après, on en reparlait parce qu'on s'est revus il n'y a pas longtemps avec Mathieu dans le cadre de Génération Responsable, il y a un sujet aussi de plus en plus toutes les entreprises ont tourné vers ça. C'est le sens de l'histoire, c'est pas un sujet. Par contre, c'est comment à chaque fois on va se renouveler, comment l'ensemble des offres auxquelles la cliente va être confrontée à un moment dans ce système de solidarité, il va falloir faire son choix, il va falloir un moment qu'on se renouvelle dans ce système-là. J'ai juste une question qui me vient comme ça à l'esprit. En fait, dans une logique où on est dans une consommation plus responsable, donc peut-être moindre, comment est-ce qu'on peut allier justement, parce que finalement, le système Microdon ou l'arrondi ou éventuellement, il va falloir qu'on consomme plus pour pouvoir avoir plus de dons, alors qu'on est dans une logique où on dit, bon, maintenant, il faut acheter plus responsable. Donc, c'est un peu cet éclaircissement-là qu'il faudrait peut-être expliquer à l'audience et aux internautes, éventuellement, à tous les deux, elle est adressée à tous les deux puisque vous êtes concernés. Non, mais moi là-dessus, après, c'est une conviction personnelle et je pense qu'on partage au sein de mon entreprise et puis, toutes les tendances le montrent, on est vraiment dans le consommer mieux, le moins. En tout cas, donc je me dis, et Patagonia, un formidable exemple, enfin, ils vont jusqu'au bout du bout du bout où ça veut dire qu'à un moment, ils disent, mais achetez-moi une doudoune mais surtout, ne revenez pas l'année prochaine m'en racheter une, réparer-la. Mais du coup, il faut accepter de la payer légèrement plus cher. Donc, à mon avis, Mathieu, après je vous laisse des personnes, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'enfin, on va accepter de payer le juste prix et du coup, on va accepter de donner le juste don. Donc, ça sera peut-être moins de micro-dons mais plus de macro-dons. À mon avis, ça va être un peu la tendance. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Mathieu ? Oui, pour rebondir là-dessus, je vous ai juste un exemple. Nous, on travaille sur les terminaux de paiement de cartes bancaires, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ingenico, qui est leader en la matière en France et qui traite chaque année 1,3 milliard de transactions CB. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, tout confondu, cette année, on va faire 4 millions de dons. Donc, on a encore de la marge, il n'y a pas besoin de consommer plus. On peut même supporter une petite baisse. En revanche, il faut qu'on arrive à faire du don sur toutes les transactions. Bon, super. Je reste avec vous, Camille Caron, et je vous fais changer de casquette là. Je vais vous demander, en fait, en tant que présidente de la FEVAD, de nous faire une sorte de cartographie avec quelques chiffres 2016 sur le e-commerce en France, son chiffre d'affaires, ses parts de marché et surtout vos observations par rapport à cette évolution. Alors, juste une rectification, c'est président de la commission environnement de la FEVAD. Non, je me permets pour... Excusez-moi. Non, non, mais c'est... Non, mais bon, je fais les raccourcis de ce matin. J'ai le soleil en plein, en plein de tête. Ce n'est pas grave. Je me sens complètement illuminée. Voilà. Mais je vous remercie, en tout cas. Donc, c'est vrai que le e-commerce est un secteur en pleine croissance. C'est plus 600 % de croissance en 10 ans, 7 % entre 2014 et 2015. C'est 200 000 sites actifs, une part de marché à 14 % du commerce de retail. Voilà, c'est plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que on est tous au courant de cette croissance exponentielle. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qu'il faut regarder avec attention et sur lequel on est très vigilant au sein de la FEVAD et au sein de la commission environnement. a en tout cas placé les enjeux environnementaux de solidarité au cœur en tout cas des stratégies des e-commerçants. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, en tout cas, c'est la remarque que je peux faire. En tout cas, au sein de la fédération, il y a eu une véritable prise de conscience qui est passée d'ailleurs par la création de cette commission environnement. En tout cas, on a notre rôle à jouer et je pense que les e-commerçants sont actifs sur le sujet et ça va rejoindre sur la solidarité 2.0. Il faut qu'on arrive à être aussi des locomotives sur ce sujet-là. Encore une fois, par contre, je ne souhaite pas opposer par rapport au commerce physique parce qu'on a tous une part à jouer. On est tous embarqués, ça va être le mot du jour, dans construire un monde meilleur et une planète plus belle et un monde plus juste. Donc, en tout cas, au sein du e-commerce et au sein de la FEVAD, on est convaincus de ça et on jouera notre rôle à ce sujet-là. D'accord. Voilà. Donc, après, je pense que l'avantage du e-commerce, c'est que, encore une fois, c'est très rapide d'avoir un rayonnement international. On a des moyens de communication sans fin. Ça peut être... Un site e-commerce, on peut... La communication est facile, on a des e-mails, on a de l'espace, etc. Donc, on peut avoir aussi ce rôle-là à jouer d'entreprise concernée, entreprise militante. On peut passer plein de messages sur un site e-commerce. en parlant de locomotive 2.0, j'en connais une qui est le panier partage, n'est-ce pas ? Ce projet innovant et solidaire porté par l'Agence du Don en Nature, lauréat du programme Google Impact Challenge. Stéphanie, votre projet fait partie des 10 idées retenues pour un meilleur monde. Expliquez-nous un peu ce panier partage. Je vais essayer de faire un peu la synthèse aussi. Avant, Florence, tu veux bien juste dire qu'il y a une super bonne nouvelle à cette table ronde. Moi, ce que j'entends, que ce soit chez Utopie ou chez La Redoute, chez Camille ou chez Anaïs, c'est que l'ARSE, ça crée de la valeur. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient e-commerce ou physiques, de toute façon, elles ont besoin de valoriser, elles ont besoin de faire de l'argent, ce n'est pas un gros mot, mais si elles peuvent le faire de manière plus engagée, plus responsable, ce sera vertueux pour tout le monde. Dans le modèle historique de l'Agence de la nature, on est physique, nous. On est comme La Redoute. On est physique, on a un vrai entrepôt avec des vraies palettes, on va récupérer des invendus auprès d'entreprises et on va le redistribuer à des associations dont certaines sont présentes ce matin qui luttent contre l'exclusion partout en France. On a une notion de territoire aussi et c'est vrai que c'est pour ça qu'on comprend très bien qu'il y ait des actions spécifiques sur les territoires comme le fait La Redoute avec Solidarité. Et ça, c'était il y a 7 ans, c'est le modèle historique qui reste, sauf que malheureusement, je ne vais pas casser l'ambiance ce matin, mais la pauvreté en France, elle continue. Il y a 9 millions de personnes qui vont en dessous du seuil de pauvreté et que nous, on est obligés aujourd'hui d'inventer de nouveaux modèles en complément pour pouvoir avoir plus de produits et en faire bénéficier les plus démunis. Je rappelle qu'on parle de produits très courants qui vont être des shampoings, des lessives, des sous-vêtements, du linge de maison, des couches, des fournitures scolaires, des jouets à Noël. Ils sont très chers. Alors, l'idée du panier partage. L'idée du panier partage, rendons à César ce que t'as César, elle est venue de Jean-François Robert qui est présent parmi nous et de l'association Libé Gaffe et qui est venu nous voir. Il doit y avoir un an et demi ou peut-être un petit peu plus et du coup, parce qu'il y avait cette idée et qu'il cherchait à challenger et à voir qui pourrait justement porter par rapport à un travail de terrain aussi qui est nécessaire sur la redistribution. Et quand on a reçu ça, on s'est dit mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr parce qu'en fait, le panier partage, c'est juste toutes les valeurs d'Internet. C'est juste que tu donnes aux citoyens consommateurs le pouvoir d'agir concrètement contre l'exclusion en un clic. Et ça, voilà, et c'est quelque chose qui en plus permettait de faire travailler, collaborer, coopérer des entreprises et des associations, les pouvoirs publics, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un crédit d'impôt, comme les personnes privées et les citoyens, tout ça au bénéfice de l'intérêt général et de la lutte contre l'exclusion. Donc l'idée, l'idée nous a bien sûr tout de suite séduit et à ce moment-là, c'est une espèce de conjonction astrale, il y avait le Google Impact Challenge et là, je vois ça, je me dis, oh mais c'est bien sûr, on va candidater. Et c'est comme ça qu'on a effectivement eu la chance d'être parmi les idées retenues et que donc, ça nous a permis d'avoir une dotation financière et un accompagnement pour pouvoir amorcer le projet, recruter quelqu'un et lancer les choses. Mais qu'est-ce qui vous dit, en fait, quels sont pour vous plutôt les constats qui vous font dire que le panier partage est inscrit au cœur de cette stratégie digitale, des tendances digitales ? Alors, on l'a un petit peu entendu ce matin, il y a toute la question de l'engagement des collaborateurs, de l'engagement des marques visibles pour les consommateurs. Alors, il y a plusieurs choses. Un, la générosité des Français, elle ne se dément pas. C'est 4 milliards d'euros par an. Donc ça, voilà, et on voit, et nous, on a l'impression avec le panier partage d'être un peu comme Microdon il y a quelques années, c'est-à-dire qu'après, on a Google avec nous, ce qui nous aide beaucoup, on a fait un test avec Amazon, avec Carrefour, je pourrai après expliquer. Donc, voilà, on sent que ça démarre, mais le projet est encore récent, on est encore vraiment en amorçage et ça nous donne beaucoup d'espoir de voir que Microdon est en train d'éclore et de, tu disais exploser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, d'être en pleine période d'accélération. Donc là, c'est déjà ça, la générosité des Français ne se dément pas. Arrêtons avec le pessimisme et la morosité ambiante. Il y a de la solidarité dans ce pays. La deuxième chose, c'est que c'est, on le voit, c'est du gagnant-gagnant parce que pour le site de e-commerce, il va pouvoir afficher son engagement. C'est un peu comme la collecte en supermarché, ça va aussi faire qu'il y aura des ventes complémentaires. Alors bien sûr, ces ventes-là, il faut qu'elles puissent être dans un cadre où on puisse avoir un peu de logistique offerte par le site de e-commerce. Cela étant, je voulais rassurer tout de suite Camille, et c'est mon troisième point, pourquoi est-ce que c'est un projet d'avenir ? C'est parce que techniquement, tout va bien. Ça ne perturbe pas du tout le parcours d'achat et on peut le prouver parce qu'on a fait notre test avec Amazon, on a fait notre test avec une filiale de Carrefour depuis septembre qui s'appelle GreenWiz. Donc c'est déjà des consommateurs qui sont engagés parce que c'est un site leader du bio. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils en redemandent. Donc comme quoi, s'ils en redemandent parce que c'est eux qui nous ont contacté pour dire alors on a fait la rentrée, c'est super, on voudrait faire un truc spécial pour Noël. Et je pense que ça, c'est aussi l'innovation. C'est quand Camille, tu disais, mais du coup, il va falloir que les marques innovent dans la solidarité de Point Zéro. Mais oui, mais justement, avec le panier partage, le don de produits, on va pouvoir faire des campagnes. Donc ça va complètement épouser le côté, voilà, pardon, je suis trop bavarde. Et donc, du coup, non, mais c'est juste dans la suite de ce que vous êtes en train de dire, c'est par rapport au panier partage qui est porteur de valeur, comment est-ce qu'il le peut être pour un e-commerçant justement ? Qu'est-ce qu'il peut leur offrir ce panier partage ? On voit que le consommateur a cet engouement et maintenant, comment est-ce que vous pouvez défendre ça auprès, par exemple, de la redoute pour dire au-delà du problème technique qui n'est pas ? Donc, comment est-ce que vous pouvez... Il n'y a plus... C'est la dotation Google qui nous a permis de sécuriser tout ça. Et Mathieu pourrait raconter ça encore plus dans le détail que moi. Alors, pourquoi... Là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, pour GreenWiz, pour la finale de Carrefour, c'est les remontées des personnes, des bénéficiaires, d'une part, qui ont pu avoir les produits et aussi des clients. Ils ont des témoignages de clients qui sont super contents. Donc, c'est de la fierté de... J'allais dire d'appartenance. Ça, ce serait plus un langage pour les collaborateurs, mais c'est le cas aussi. Mais aussi la fierté de... Le côté... Je ne sais pas si on dit encore brand lover. À mon époque, on disait ça quand je suis infélicité. Mais voilà, il y a un côté... C'est super, je suis contente. Donc, c'est ça qu'on peut totalement valoriser et nous aussi nous permettre en fait, pour vous, si on dit, OK, on sait qu'il y a un engouement des Français, on sait que certaines entreprises vont du coup... Comment est-ce que va se passer en fait, toute cette livraison derrière ? Est-ce que ça va être toujours le même système que vous allez avoir comme l'agence du don en nature ? Bien sûr. C'est ça, notre garantie, notre crédibilité. C'est que nous, on a un modèle qui existe depuis 8 ans qui est tracé, sécurisé. Donc, on est tout à fait dans la même optique que Micronon. Il faut... On identifie bien les associations sur le territoire pour être sûr que les produits vont vraiment aller à des personnes qui sont dans le besoin et ne vont pas se retrouver sur eBay ou les marchés parallèles. Donc, en fait, le panier partage, ça va être une nouvelle source de dons qui va être rebasculée sur toute la chaîne déjà existante et qui fonctionne de solidarité de l'agence du don en nature. Et ça, pour le coup, c'est là que je fais vraiment... J'aime bien ce côté œcuménique, synthèse et tout. Je rejoins le côté physique et le côté 2.0. Eh bien, la redistribution des produits, elle est sur les territoires. Le social, c'est toujours local. Et elle n'est possible que parce que nous avons des bénévoles, des ambassadeurs. Il y en a une émérite dans la salle qui est Josette avec son écharpe verte. Et que si Josette n'est pas là pour après aller voir les associations, aller voir les antennes locales, comprendre les besoins, vérifier que les produits sont bien, des bonnes personnes, eh bien, on ira dans les choux. Mais c'est ça aussi qui garantit pour le client, pour le e-shopper, pour l'internaute qui fait ses courses, c'est très concret. Si je vais donner un produit, c'est du concret. Je vois très bien à quoi ça va servir, mais en plus, je suis sûre que ça va aller à des bonnes personnes. D'accord. Bon, mais je pense qu'on a fait un peu un tour de table assez intéressant avec nos invités. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer à des questions. Si la salle a des questions ou si les internautes nous ont posé quelques questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Précision sur le panier partage. Qui fait le don ? C'est l'internaute ou c'est l'entreprise ? C'est l'internaute qui va acheter le produit. Après l'entreprise qui se passe dans le cas de Greenwood, encore une fois, c'est un projet qui va se co-construire avec chacune, je pense, des entités. Mais ils font un gros effort sur les marges et ils vont porter la logistique. Après, ils vont nous livrer dans un entrepôt central. Donc voilà, il va y avoir une partie qui va être... Ils ne vont pas faire d'argent. En revanche, il va y avoir un effet d'image, un effet de fierté par rapport à leurs clients. Mais c'est l'internaute, le consommateur qui fait le don et s'il y a émission de reçu fiscal, je parle sous le contrôle du fiscaliste qui est prêt dans la salle. C'est bien évidemment pour l'internaute, pour le consommateur. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a aussi un abondement de l'entreprise ? Ça pourrait être le cas. C'est des choses auxquelles on pense. C'est une très bonne idée. Après, on est un peu dans l'optique. on n'y va pas à part. Déjà, il y a des freins. On m'a dit la technique et tout. Mais non, la technique, tout va bien. Oui, c'est un sujet et notamment si on fonctionne un petit peu par campagne. Parce que, voilà, si on fait une campagne Noël, il y a sûr... Exactement. Et c'est aussi des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir avec des marques. On a par exemple Procter & Gamble qui était très intéressé sur ce sujet. Et voilà, je crois qu'on va pouvoir inventer des nouveaux modes de coopération avec les sites de e-commerce, les marques, et voilà. Je crois qu'il y a une question d'un peu à l'autre. Il y a un monsieur, c'est ça ? Merci. Donc, alors, c'est Nicolas Soro qui demande est-ce qu'il n'y a pas une certaine concurrence entre toute cette solidarité 2.0, micro-dons, panier partage, l'arrondi, pas l'arrondi ? Je vous donne la parole à tous les deux. Si on est là, c'est qu'on pense plutôt de la coopération que de la coopération parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudra aussi à un moment donné que le client, le consommateur, il ait du choix. Est-ce qu'on est concurrent ? Non, je ne crois pas et à vrai dire, au pire, ce ne serait pas très grave, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Non, et à vrai dire, ce qui pourrait se produire là en ligne, en fait, nous, on le voit déjà dans les magasins, les collectes alimentaires ou les collectes en nature dans les magasins, elles existent depuis très longtemps et il est arrivé fréquemment que dans le même magasin, il y a une collecte alimentaire et de l'arrondi et ça n'a jamais posé de problème ni pour l'un ni pour l'autre. Donc non, je crois que c'est complémentaire et puis encore une fois, on a encore une immense partie des opportunités qui sont à conquérir. Je vous ai parlé d'une dizaine d'enseignes. On a encore du champ. Le jour où on se posera ces questions-là, c'est qu'on aura fait une bonne partie du boulot. Ce sera une bonne nouvelle, je pense. Du coup, pour l'internaute, c'est un sujet aussi... Moi, c'est ça que je trouve formidable dans la RSE, c'est qu'on ne parle pas de compétition ou de concurrence mais de compétition. Il faut juste que vous sachiez que nous, entreprise, en fait, mais on a plein d'alliances avec des entreprises concurrentes sur des sujets de fond. Alors en preuve, on est une entreprise du Nord, donc il y a une vraie culture philanthropique, mais on travaille mais tous les jours entre nous pour qu'il y ait des meilleures conditions de travail dans les usines à travers des initiatives sur les droits de monde qu'on travaille ensemble, sur des substances chimiques, sur la solidarité. Je vous l'ai dit, nous, on s'est mis ensemble pour organiser avec d'autres entreprises qui sont concurrentes quelque part pour organiser notre solidarité. Et c'est ça qui est juste formidable et même là ensemble, et je pense que tu l'as très bien résumé aussi, Stéphanie, oui, c'est un mouvement écuménique. Moi, ce que je trouve fort bien, c'est qu'il faut qu'au contraire, ensemble, on construise des sujets d'avenir et c'est notre identité, notre façon d'aborder les sujets qui créera une singularité. Mais sur ces sujets-là, n'ayons pas de compétition, mais travaillons ensemble parce que le besoin, il est quand même clairement là. C'est le motto de la Social Good Week cette année, c'est faire société. Absolument. Donc, du coup, vous avez d'autres questions ? Les internautes, il n'y a plus de questions ? Merci aux internautes de nous avoir suivis, à vous aussi, mais avant de clore tout ça, je vais vous donner quand même un dernier mot de la fin. Ce grand mot de communisme matinal, je dois dire que ce qu'on voit, c'est que les initiatives que vous lancez et qu'ils sont portées, nous, on les accompagne aussi à travers un mouvement international qu'on porte en France qui s'appelle le mouvement Bicorp, dont Microdon fait partie, dont Nature et Découverte est aussi un des grands acteurs. Et ce mouvement, c'est celui d'entreprise, donc il y en a quelques dizaines en France, mais plus de 1500 dans le monde, qui sont non seulement for profit, mais aussi for purpose, avec cette idée que vraiment, la valeur ajoutée, elle doit être sur toute la chaîne de valeur et que si on a un engagement social et sociétal fort, on a plus à redistribuer et que la marque fait sens et que le consommateur adhère. Donc, peut-être que cette question de la coopération de l'entreprise, elle est vraiment portée dans ces mouvements internationaux d'un business qui fait du sens différemment pour sa propre pérennité et pour l'engagement. Mathieu ? Je vais faire plus court, si ce n'est que, effectivement, je suis ravi que tu cites Bicorp. Microdon fait partie du mouvement Bicorp depuis quelques mois, quelques longs mois, presque plus d'un an, je pense, maintenant. et on en est très fiers, effectivement. Je pense que c'est important que des initiatives comme celle-là se lancent pour réussir à identifier, marquer ces entreprises ou ces organisations qui font l'effort d'allier profit et impact social. Je ne vais pas m'étendre dans la conclusion, si ce n'est que moi, je trouve ce genre de table ronde toujours extrêmement revigorant et énergisant. Je suis absolument fasciné par le projet de Stéphanie, il va falloir qu'on en parle plus longuement. et j'espère que ça vous a inspiré également. Et comme tu le disais, effectivement, l'amorosité est un peu toujours de rigueur en France, mais j'espère qu'on contribue à montrer qu'il se passe aussi des choses enthousiasmantes et positives. Camille ? Pareil, moi, je vous remercie de cette table ronde et je suis admirative des initiatives type Microdon et Pannier Partage, dont en nature. Continuez, parce que vous faites bouger les lignes, vous boostez les entreprises, vous nous obligez à aller plus loin, même si maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant qui se lève le matin en se disant je vais faire du mal à la platenne, mais plutôt, ils sont quand même tous convaincus. Après, c'est trouver cet équilibre, tu l'as dit Stéphanie, il n'y a pas de mal à faire de l'argent, on a besoin de gagner de l'argent de toute façon pour les réinvestir de façon responsable. C'est plutôt le sujet, c'est comment on fait de l'argent. Donc je pense que voilà, je pense que maintenant, la dynamique est en route. Après, moi, ce que je trouve formidable dans cette aventure et en tout cas dans le métier qui est le mien, c'est la supradimension que prend de nos jours l'entreprise. On a une dimension maintenant sociétale. Après, il faut aussi, j'avoue, que le client s'aligne un petit peu. Il est encore un petit peu schizophrène, ça veut dire, on veut, parce qu'on est temps, on veut beaucoup de choses. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. On voit quand même des succès comme des marques comme Primark, d'autres. Voilà, donc il y a encore, voilà, la dynamique est là, il y a encore un petit sujet d'alignement entre, voilà, je veux une marque super engagée, super éthique, qui respecte toutes les conventions des droits de l'homme, qui a un projet sociétal hyper fort, enfin, etc. Tout ça, c'est un coût. J'ai lu une publicité il n'y a pas longtemps, c'était celle de MSF, c'est ça, c'est quoi leur campagne ? Voilà, la solidarité a un coût malgré tout. Donc voilà, je pense qu'il y a un dernier sujet où c'est notre rôle aussi de donner, nous prendre la parole, donner du sens aux citoyens, enfin, aux consommateurs pour qu'ils fassent les bons choix. Voilà. Stéphanie, dernier mot ? Aidez-nous à faire connaître ces projets et puis moi, je crois que consommer est un acte politique et que voilà, j'espère effectivement que tous les citoyens vont pouvoir s'emparer de ces sujets, chacun à sa mesure, on a tous un petit pouvoir d'agir et voilà, et puis bonne journée, il fait beau. Bon, ben merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent, à l'audience aussi d'avoir répondu présent, les internautes sur Facebook Live, merci de nous avoir suivis, j'espère que cette table ronde vous a apporté des éclaircissements sur le e-commerce de demain et surtout avec ces générations de plus en plus exigeantes, n'est-ce pas ? Donc, ne pensez plus à faire vos achats en ligne sans cette solidarité 2.0. Bonne journée à tous et bon vent. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501